Je suis Konya Guntant, je suis un prince de la famille Kothoul de Kantendi. Bien, permettez-moi de commencer par ce qui veut dire Kantendi. Kantendi, c'est le nom que les adversaires, ou bien ceux qui ont été victimes d'érasia de nos parents, ont donné au milieu. Parce que nos parents étaient des guerriers à cheval, comme on l'a souvent dit. Et ils sont venus de Koupella. Et de Koupella, il y avait un problème de cheferie qui les opposait à leurs frères. Et cette querelle entre les frères, en fait qu'ils ont quitté Koupella, en faisant les guerres, jusqu'à arriver, premièrement, ils se sont installés à Najundi. Et à Najundi, il y a une localité qui s'appelle Koupella. Ils ont installé leurs fétiches pour pouvoir s'organiser et faire leurs conquêtes. C'est ainsi qu'en faisant leurs conquêtes, ils sont arrivés ici. Le nom même de la localité, c'était Koumkoum. Le vrai nom de la localité, c'est Koumkoum. Ce n'est pas Kantindi. Mais comme les gens qui habitaient, nous, nos parents, étaient des guerriers, et les gens souffraient de leur guerre, ils mouraient de leur guerre, ils ont fini par dire que là, c'est Kantindi. Kantindi veut dire, tu ne vivras pas. Parce que quand tu as affaire à ces guerriers, c'est que tu dois perdre ta vie. Donc, on a nommé le lieu Kantindi. Et, tenez-vous bien, en venant, vous avez traversé une rivière de l'autre côté. Cette rivière-là porte un nom particulier. Ce nom, les gens qui ne savent pas disent Toulagyap. Ce n'est pas Toulagyap. C'est Tchibra-gabk. Ça veut dire quoi ? Dans le temps, quand on allait, on se balade, on va n'importe où, on avait une calabasse. Et quand vous arrivez à l'endroit où on vous reçoit, s'il y a de la boisson, vous enlevez la calabasse pour recevoir la boisson. Et c'est avec ça que vous allez boire. Et c'est ce qu'on appelle, cette calabasse qu'on appelle Ijabak. Mais, chez nous, nos parents, ont nommé la rivière Tchibra-gabk. Elle dit, quand tu viens, loin de prendre cette calabasse et recevoir de l'eau, tu vas prendre cette calabasse et recevoir tes intestins. Parce qu'à ce niveau, ils avaient miné traditionnellement le village. Et il n'y avait pas de possibilité pour un ennemi de traverser ce lieu sans mourir. Donc, c'est l'ensemble des raisons qui font qu'on appelle le lieu Kandendi. C'était des guerriers redoutables et qui ne laissaient personne. Quel que soit le type de guerriers qu'ils affrontaient, ils arrivaient à les vaincre. Et je crois que vous aurez au moins appris cette histoire. C'est par ces guerriers de Kandendi que les Anofos, aujourd'hui appelés Tchokossi, sont arrivés. Parce que l'ère Asia, tel que nos parents le faisaient, ça dérangeait beaucoup de peuples. Et ceux qui ont invité les Anofos à venir et combattre les guerriers de Kandendi, c'est les Mampoussi, le chef de Nalergou. Puisqu'ils en avaient tellement souffert. Quand ces guerriers viennent, ils prennent tout. Et vous n'avez aucun moyen pour les combattre. Donc, ils ont fait appel aux Anofos, qui étaient aussi des guerriers, pour venir combattre les gens de Kandendi. Mais malheureusement, ils ont fait la mer expérience que ces gens, non seulement ils étaient très aguerris, mais ils avaient aussi beaucoup de stratégies. Alors, au départ, quand nos parents ont constaté que ces gens avaient un instrument nouveau dans la bataille, ce qu'on appelle souvent auton d'arbre, le fusil. Donc, ils ont changé aussi leur manière de faire le combat. Ils ont commencé par exploiter les grottes des montagnes. Et c'est là où ils déposaient les armes. Et ils sortaient des grottes pour attaquer les Tchokossi. Et ils ont fait encore beaucoup de victimes. Donc, le combat durait des années sans fin. Et finalement, ils ont eu un traité de paix par lequel le chef Nambiama Bonsafo a instauré une taxe d'impôt pour que les gens de Kandendi paient, pour qu'ils ne se fassent plus la guerre. Et c'est comme ça que la guerre est finalement terminée. Je vais ajouter un peu sur l'histoire, au niveau des Anoufos. Et quand les Mampoussi ont constaté que les guerriers de Kandendi étaient vraiment de grands farouches, ils ont fait appel aux Anoufos. Et quand les Anoufos sont venus, c'était des gens effectivement qui connaissaient déjà l'Occident, qu'ils avaient déjà les armes à faire. Donc, face à ça, c'était devenu un peu difficile. Et c'est suite à cette bataille que quand les Anoufos ont pris, les Mampoussi ont pris les Anoufos, qu'ils ont tué le chef Mindu, le premier chef de Kandendi, qu'ils l'ont tué. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mindu était tellement puissant que dans la guerre même, il disparaît. À un instant, à un autre. Donc, comment il fallait le faire ? Et ils étaient obligés d'arrêter la femme de Mindu, qu'ils ont arrêté, ils ont séquestré. Et vous savez, la femme ne garde pas le secret. Donc, le roi aussi avait mal fait qu'il avait laissé son secret à sa femme, qui a trahi Mindu, que si on prenait une perle et qu'on mettait dans le fusil, et qu'on fusillait Mindu, Mindu n'avait pas la chance, il devait mourir. Et c'est ce qui fut fait par les Tchokosi. Et à la guerre avec les guerriers de Kandendi, le roi Mindu a été tué. Et quand il a été tué, ils ont coupé sa tête et ils ont emporté ça à Mango. Ce que je vous dis, aujourd'hui, si vous arrivez même dans la famille de Nambiama-Bonsafo, vous demandez l'histoire que je parle, dans leur fétiche, vous allez voir la crâne de notre arrière-grand-père Mindu, qui se trouvait là-bas. Comme on a tué Mindu, ça l'issue de ça maintenant, que les descendances de Muntre ont fait pour retourner au Burkina. Et c'est en ce moment que Yentoukoli a pris maintenant la relève avec son clan qui est le clan Cotouré pour faire maintenant la révenge. Et cette révenge, c'est ça qu'il a fait pendant sept ans entre, et comment on appelle les frères de Yentoukoli, qui ont maintenant mené ces razias avec les Tchokosi pendant un bon nombre d'années. Et c'est suite à ça que le roi Nambiama-Bonsafo était obligé de faire un pacte avec le roi Yentoukoli pour la collecte des impôts. Donc, voilà en quelque sorte comment ça s'est passé. Donc, juste après ça aussi, pour, comment on appelle, ce que je viens de vous décliner, juste après ça, il y a eu encore un autre problème parce que quand Yentoukoli a fait ce razia et que, comment on appelle, la collecte, le problème est réglé entre lui et Nambiama-Bonsafo, il n'est pas resté bras croisés. C'est pourquoi ce que je vous dis, vous pouvez vérifier, moi, en personne, je suis allé même jusqu'à Diabiga que des vieux ont témoigné pour le razia, puisque c'est Yentoukoli qui régnait jusqu'à Diabiga et à l'ouest, jusqu'à vers Yandi, au Ghana, jusqu'au Benin. Tout ça là, c'était le territoire de Yentoukoli qui a conquis avec ses frères. Donc, les autres frères, les autres descendants de Mindl, comme eux autres, ils étaient retournés là-bas jusqu'à aujourd'hui, même la preuve en est que, si vous demandez, vous allez voir, on va vous dire que, bon nombre de la descendante de Mindl, ils ont même leur terre au Burkina. Donc, voilà, c'est ça. Quand Yandi, aujourd'hui, qui est redit à un micro-village, n'est pas ce que Kantindi était dans le temps. Kantindi s'étendait jusqu'à Yendi, dans le Ghana. Et vers Sangal, au Burkina, tout ça, jusqu'au Benin. Dapon n'existait même pas. On ne parlait même pas de Dapon. Tout ceci, c'était Kantindi. On avait de limites qu'avec les Tchokosi, vers le sud. Et à l'époque, il n'y avait pas eu encore la guerre qui a permis que le Togo britannique soit maintenant du côté du Ghana. C'est pourquoi Kantindi s'étendait jusqu'à Yendi, dans le Ghana. Et c'était une grande étendue. Et aujourd'hui, je peux dire que tout Dapan même était Kantindi. Pourquoi ? Même jusqu'à très récemment, au moment où les colons français sont revenus occupés et le Togo. Le Togo réduit. Mais 5 ans, c'est d'abord Timbu. 5 ans, c'est dépendant de Timbu. Vous comprenez ? Et Timbu dépendant de Kantindi. Donc, c'est-à-dire que de là où nous sommes jusqu'à la frontière avec le Ghana et le Burkina, tout était Kantindi. Vous allez jusqu'à Pognon, on vous dirait que c'était Kantindi. Dans Mounjouga, Kantindi. Donc, tous les villages aujourd'hui, où il y a les cantons créés et dans le compte de l'émiettement de Kantindi, on peut compter une vingtaine. C'est parce qu'aujourd'hui, bon, cette façon de créer les cantons ne tient pas compte des origines et ça ne respecte pas aussi certaines règles de nos traditions. Sinon, la manière sauvage dont on a créé les cantons, ça fait qu'aujourd'hui, les gens pensent que Kantindi était juste un endroit caché. Non, ce n'est pas ça. Kantindi, quoi qu'on dise, occupait presque, je peux dire que c'était la savane moins loutée, moins, 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 c'est un mango. C'était Kantindi. Donc, aujourd'hui, quand on parle de Kantindi, je ne sais pas s'il y a un endroit où on peut dire que ça n'appartenait pas à Kantindi. Corbongou à côté. Vous savez, Corbongou, ça, c'est un canton créé avec Sylvanus Olympio. C'est pour dire merci aux Cuites, ceux qui les ont soutenus. Corbongou, vous comprenez ce qu'il veut dire Corbongou ? Je peux vous donner une explication ? Je vais vous donner une explication simple. En fait, nous, les gens de Kantindi, les guerriers de Kantindi, ont pour totalement lienne. Et c'est lienne qu'on appelle kol. Comprenez ? Kol, c'est lienne. Alors, comment les gens de Corbongou se sont installés là-bas ? C'est Dobly Mpap. Quand on dit Mpap, ça ne veut pas dire qu'il était un roi ou un chef. C'était juste un jumeau qui est venu et il voulait s'installer. Et premièrement, il y a une rigole qu'on appelle Faguar. Faguar Boon. Là où on enlève le sable, c'est là où on l'avait installé. Et quand on l'a installé là-bas, on avait remarqué qu'il faisait des cérémonies vraiment qui n'étaient pas... Bon, selon les parents, on disait qu'il avait une probabilité morale douteuse. Donc, il fallait encore le déplacer de l'endroit là pour l'éloigner davantage. Là, on l'a envoyé encore plus avant et là-bas, ça ne s'appelait pas Corbongou. C'était Dugumbiak. Et d'où est né le nom Corbongou. C'est simple. En fait, comme il était là-bas, une fois, il découvre que Lien est mort. Et Lien qui est mort se trouve à côté de la rivière. Bon, il avait peur que si on apprenait que Lien est mort et qu'il l'a enterré ou bien qu'il a utilisé Lien à d'autres fins, qu'on ne devait pas le laisser. Vous savez, on ne blaguait pas avec notre thème. Celle-là, il est venu dire que c'est comme ça Lien et ils ont retrouvé une Lien morte là-bas. On lui dit comment Lien peut mourir naturellement comme ça. En fait, dans nos traditions, vous savez, Lien n'est pas un animal qui meurt comme ça. On se dit que c'est un animal qui a les anticoides les plus puissants puisque Lien mange n'importe quoi. Mais comment se fait-il que Lien est mort ? Donc, on l'a soupçonné et qu'est-ce qu'on a fait ? En guise de punition, on lui a demandé d'aller acheter chose comment on appelle le percal et on va essayer de faire un kaolin pour enterrer Lien comme si c'était un être vivant. Et c'est ce qu'il a fait. Et on a enterré Lien juste à côté de la rigole d'où le nom Kualé. ça ne veut pas dire que c'était parce que les Yannes peuplées. Oui, les Yannes peuplées, même nos montagnes étaient peuplées d'Yannes.